Générique Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Portrait d'adhérent. Acteur de référence en France de l'ingénierie, Ingerop représente 1700 collaborateurs dans le monde sur 52 sites. Je me tourne aujourd'hui vers Laurent Thomas, responsable d'activités énergie et industrie de la région Nord-Est. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Ingerop et peut-être faire un focus sur l'entité Nord-Est ? Bien sûr, donc Ingerop, comme vous l'avez dit, c'est un bureau d'ingénierie français, qui est un groupe d'ingénierie qui représente 1700 personnes, dont 1400 en France. On intervient sur quatre activités principales, que sont le bâtiment, la ville et la mobilité, l'énergie et l'industrie et l'eau et l'environnement. L'entité Nord-Est plus particulièrement regroupe quatre agences, que sont Metz, Strasbourg, Besançon et Lille, pour environ 200 personnes, en intervenant sur les mêmes activités d'ingénierie que le groupe. Pour citer des exemples de projets sur lesquels nous sommes intervenus, nous sommes intervenus sur l'extension de l'hôpital d'Haute-Pierre en tant que maîtrise d'œuvre. Nous intervenons actuellement en tant que maîtrise d'œuvre urbaine sur le quartier Archipel 2, qui est l'extension du quartier d'affaires international du Vaken. Très bien. L'engagement et la responsabilité, je crois, sont des valeurs fortes au sein de l'entreprise. Ça fait partie de vos six valeurs. Comment est structurée votre démarche RSE ? Comment elle apparaît au sein de l'entreprise ? Notre démarche RSE aujourd'hui est structurée selon deux axes, un engagement de responsabilité sociétale et une charte éthique. La responsabilité sociétale d'entreprise, elle-même, se décline en trois dimensions. Une dimension humaine qui est au cœur de nos métiers, ça sous-tend le développement professionnel de tous, une vigilance sur les conditions de travail et les conditions de sécurité de nos collaborateurs, une vigilance évidemment sur le respect du droit du travail et tous les engagements réglementaires vis-à-vis de cela. Et un engagement fort sur la formation continue avec une part importante de notre chiffre d'affaires qui est dédiée à la formation continue et à l'augmentation de compétences de notre personnel. C'est également prendre conscience que nous agissons sur le cadre de vie des populations. Ça sous-tend évidemment être à la hauteur des défis de l'avenir par rapport à toutes les suggestions de développement durable et de maîtrise de l'énergie, à comment vivre la ville. Et c'est également l'indépendance, l'indépendance capitalistique d'Ingerop puisque la société appartient à ses cadres qui est un gage de liberté et d'éthique et qui nous met à l'abri de tout conflit d'intérêts. – Vous avez également la charte éthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui est mis en place ? – Bien sûr, donc la charte éthique, c'est une valeur forte d'Ingerop qui s'oriente selon trois principes et trois exigences. Les trois principes, c'est Ingerop et ses clients qui s'orientent sur la satisfaction de nos clients, Ingerop et ses actionnaires qui a en charge la garance d'indépendance du groupe et Ingerop et ses collaborateurs qui s'articulent plus sur la qualité de travail et le sens du service de nos collaborateurs vis-à-vis de l'extérieur. Et trois exigences, une relation commerciale loyale et honnête une confidentialité des informations, aujourd'hui c'est un enjeu fort dans la plupart de nos projets et enfin la prévention totale de tout conflit d'intérêts. – On parle beaucoup de qualité de vie au travail, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être juste un exemple de ce qui est mis en place dans l'entreprise ? – Aujourd'hui, on orient ça sur différentes manières. La première, c'est permettre à chacun d'aborder le travail de la manière dont il l'entend, notamment en développant le télétravail pour permettre aux gens qui ont des contraintes de trajet relativement fortes d'alléger un peu cette charge dans la semaine. Ça se traduit également par des espaces de convivialité mieux traités avec une disponibilité du café ou des tisanneries dans l'ensemble de nos agences. – Alors vous avez développé également une marque qui s'appelle Integral Concept. Le but justement, c'est de prendre en compte la performance environnementale et énergétique dans la conception des projets. Comment ça se passe ? Comment c'est décliné ? – Alors en fait, Integral Concept, c'est la réponse du groupe Ingerop aux enjeux liés au développement durable et à la maîtrise énergétique. C'est une entité qui permet une synergie totale dans le groupe de manière à regrouper l'ensemble des compétences nécessaires pour répondre à ces défis et aux défis propres à chaque projet. Qu'il soit d'une échelle de la construction d'un bâtiment, que ce soit à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville ou d'un territoire. C'est une solution aussi qui permet d'apporter une vision globale des projets, que ce soit évidemment la conception de la construction, ce qui est notre cœur de métier, également l'exploitation de la maintenance, mais aussi d'anticiper la déconstruction du bâtiment, du projet, du quartier, selon le cas. – Donc c'est vraiment dans tout le cycle de vie du bâtiment, il y a une réflexion globale qui mène et enfin ? – Absolument. – Est-ce que vous avez un projet ou une bonne pratique représentative de votre démarche RSE que vous souhaitez partager aujourd'hui ? Un projet phare peut-être ou une action que vous allez mettre en place ? Sachant que je vois derrière Semaine du développement durable, c'est peut-être un indice. – Voilà, par exemple, ça fait maintenant quelques années qu'un Girobe Nord-Est est très impliqué dans la Semaine du développement durable. Concrètement, ça se traduit par un jour, un thème, une action. Donc l'idée, c'est de décliner chaque jour de la semaine un thème propre au développement durable, le développement des circuits courts au travers d'un marché des producteurs locaux dans lequel on implique les entreprises voisines de notre marque d'activité. Un encouragement aux alternatives de mobilité plus douce ou plus commune au travers de la mise à disposition de vélos électriques, d'encouragement du covoiturage, de transports en commun, la participation également aux challenges au boulot à vélo. – Vous serez concurrents d'Idealsès. – On va être concurrents d'Idealsès. On est plus nombreux, je crois. – Vous ne serez pas dans la même catégorie, donc c'est bon, on est sauvés. – On met également en place une livraison de paniers légumes par un maraîcher local pour pillager les circuits courts. On a une journée qui est plus orientée sur la solidarité avec une collecte de vêtements pour l'association Vétis, qui est un habilleur solidaire. Également des collectes pour les réseaux du cœur ou des choses du même genre. – Donc toute une semaine pour vraiment appliquer les collaborateurs et également toucher les entreprises qui sont proches, les parties prenantes d'Ingerop ou qui sont situées localement à côté. – Exactement. L'idée c'est aussi de créer du lien avec nos voisins sur les parcs d'activité comme les nôtres. On a tendance à beaucoup se croiser sans beaucoup se parler. C'est l'occasion aussi de mettre un peu de lien. – Vous avez également un plan Ambition 2020. Si je reviens sur 2019, quelle est votre promesse en matière de RSE ? – Alors par rapport au plan Ambition 2020 d'Ingerop, qui est le plan d'entreprise d'Ingerop, 2019 va se concentrer sur deux axes qui sont d'une part l'indépendance capitalistique qui va être renouvelée et qui est le gage de notre liberté d'action et de notre indépendance et donc de notre éthique. – Et également maintenir la dimension humaine au cœur de nos projets en améliorant la qualité de vie au travail, on en a parlé un petit peu avant, en rendant possible le télétravail, en s'adaptant au nouveau mode de travail et également en améliorant le cadre de vie au travail. Et l'autre challenge, ça va être l'intégration de notre filiale allemande dont on vient de faire l'acquisition, qui est le groupe Reutscher, qui devient un Girob Deutschland, qui est devenu un Girob Deutschland et donc l'intégration tant économique que sociale et environnementale va être le grand chantier de 2019. – Écoutez, on vous souhaite beaucoup de réussite du coup sur ce nouveau chantier Alain. – Merci beaucoup Laurent. – Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir APF Entreprises Alsace, basé à Ilkirsch, avec son dirigeant Franck Suzon. Merci pour votre écoute et à très vite. – Sous-titrage ST' 501